Si tu savais au démarrage qu'elle était la cible qu'il fallait que tu adresses, on va tirer et l'adresser tout de suite. Mais la réalité, c'est comme tu n'en as aucune idée, il faut avec résilience, avec des hypothèses, tester les hypothèses, voir celles qui sont vraies, et puis avancer avec ça. Et donc, c'est vrai en consumer, c'est vrai en B2B, c'est vrai quel que soit le segment de marché, il faut poser des hypothèses, aller voir s'il y a un product market fit et creuser. Et il faut faire très attention à ce que la manière dont tu adresses ton marché soit pertinente pour ne pas que tu aies des faux positifs ou des faux négatifs. Parce que c'est affreux de se dire qu'à un moment donné, tu avais le marché en face de toi, mais tu es allé pitcher de la mauvaise manière ou de la mauvaise personne, ou tu t'es arrêté trop tôt dans ta découverte de marché, et donc tu es passé à côté de l'opportunité. Et de la même manière que de temps en temps, tu vas aller voir un client qui va dire « Oh, c'est génial, c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Et tu dis « Ah ben c'est super, en fait c'est ça mon marché initial. » Alors qu'en réalité, il n'y a que lui que ça excite. En fait, c'est un espèce d'afficionado sur lequel tu es tombé, tu as eu un peu la chance du débutant, et en réalité, tu te rends compte en allant de client au client sur ce segment de marché, qu'en réalité, c'est une fausse bonne idée. Et donc, il faut faire attention en market discovery, à ne pas se gourer de cibles, ou à passer trop vite sur une cible sur laquelle on se dit « Ah ben finalement, ce n'est pas celle-là. »